le dictateur Denis Sassou Nguesso est inquiet du développement de sa succession ce fils né d'une mère zahiroise qui dit à qui veut l'entendre qu'il sera le prochain président du congo divise au plus haut niveau de l'état Christelle Sassou Nguesso est détestée au sein de sa famille biologique de l'empereur Mboshi certaines figures influentes s'opposent discrètement à ce qu'il qualifie d'une folie on reproche à ce zahiroi son absence d'intérêt pour le congo qu'il connaît à peine il est incapable de s'exprimer en langue Mboshi et connaît à peine les traditions et coutumes de son père depuis qu'il a été reconnu Christelle Sassou Nguesso a fait du congo un nid d'opportunité des zahirois qui occupent des hautes fonctions dans des entreprises publiques au congo notamment à la SNPC le pétrole congolais est vendu par ses oncles maternelles sur le marché international au détriment du trésor public une série de gaffes que certaines figures reprochent à ce fils illégitime les voix s'élèvent peu à peu les dignitaires vibis sous la gorge s'exprime sur la capture du pouvoir par une famille mais encore le congo est un état fondé sur les valeurs matriacales ce qui contraste fondamentalement avec une éventuelle transmission de pouvoir à un enfant né d'une mère zahiroise qui n'a d'intérêt que le pillage du pétrole de la région du kuilu un peu de dignité et d'histoire pour cette classe politique amorphe qui semble être aveuglée par le confort d'un jour comment peut-on laisser un étranger venir diriger le congo alors qu'il connaît à peine ses valeurs le dictateur denis sensu nguesso est conscient qu'après lui le chaos risque d'emporter son fils un scénario à la mobutu n'est pas à écarté il faudrait que chaque congolais réalise le niveau de cette imposture qui se joue christen sensu nguesso née d'une mère zahiroise avec sa maîtresse zahiroise n'a pas de légitimité en république du congo il devrait plutôt prétendre à la magistrature suprême aux haïrs que sur les terres de macoco et de malouango